Bonjour, on est réunis tous ensemble pour parler de Véronica de Paco Plaza qui sort ces jours-ci sur grand écran. On vous conseille évidemment de ne pas le louper et pour ce faire on va vous donner cinq bonnes raisons d'aller le voir très rapidement en salle. Un des éléments qui fait sa valeur, ce sera notre première raison d'y aller, c'est la manière dont le film génère la peur chez le spectateur. Réussir à foutre la trouille au public, c'est quelque chose qui se fait depuis que le cinéma existe quasiment. Des dizaines sinon des centaines de réalisateurs s'y sont essayés, mais depuis quelques années on remarque qu'il y a des méthodes, des techniques qui sont un petit peu surreprésentées dans le cinéma fantastique et dans le cinéma d'horreur. Je pense notamment depuis l'avènement de James Wan, depuis les immenses succès de Conjuring ou même d'Insidious, on a vu la concurrence ou les suites de ses films, voire les spin-off, les oeuvres dérivées de ses productions, essayer un petit peu toujours de dupliquer les mêmes effets. Alors bien sûr il y a les jumpscares qu'on connaît tous qui sont tout simplement l'effet de croqu'un sursaut très brutal chez le public qui est souvent un effet de mixage de mixage sonore beaucoup, qui est vraiment utilisé de manière un peu superficielle pour surprendre. Et puis il y a un effet moi que j'ai dû voir je sais pas des dizaines de fois en deux ans au cinéma qui consiste alors soit en un travelling mais plus souvent en un panneau, c'est à dire quand la caméra tourne latéralement pour dévoiler un nouvel espace à l'image avant de revenir sur le ou les personnages concernés et là seulement de provoquer un jaillissement d'une créature ou d'un élément anxiogène dans le cadre. C'est une technique qui est devenue vraiment ultra représentée... Euh... Attendez, excusez-moi... Donc comme je vous disais, c'est une technique... Et donc comme je vous disais, ces effets qui sont désormais un peu éculés, qui sont très fréquents à l'image, Véronica a le bon goût de ne pas s'en servir ou plutôt de les utiliser avec beaucoup de parcimonie et d'essayer de créer l'angoisse, de générer le trouble de manière très différente. Tout simplement en jouant énormément sur la lumière, énormément sur la composition des plans et donc en proposant un univers dans lequel on a moins de repères, dans lequel on est un petit peu moins certain de là où on s'avance et où il est beaucoup plus difficile de prévoir ce qui se passe. Ça donne un univers beaucoup plus dérangeant, beaucoup plus troublant et une peur qui est tout simplement d'une nature différente de celle que nous avons l'habitude de voir. Une deuxième raison d'aller voir Véronica, c'est qu'il s'agit d'une histoire de possession, donc d'une histoire d'exorcisme. Le cinéma de possession, le cinéma d'exorcisme, on va dire, en gros, il s'est cristallisé en 1973 grâce à William Friedkin et à son chef d'œuvre, L'Exorciste. Alors on va pas se mentir, depuis, les films du genre se sont quand même montrés, on va dire, extrêmement paresseux le plus souvent et assez fréquemment pauvres. Tout simplement parce qu'ils essayent de reproduire, de cloner le film de Friedkin sans en avoir ni l'originalité, ni le talent, ni surtout le discours social qui était au centre du film de Friedkin. Or, la force de Véronica, justement, c'est, même s'il s'inscrit évidemment dans ce type de film, il n'essaie pas d'en reproduire la mécanique ou d'en reproduire surtout la construction. Le film fait toujours un pas de côté et vous réserve pas mal de surprises, et je dirais notamment une direction qui est prise dans le dernier acte, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on trouve habituellement dans ce genre de film. Par conséquent, on se retrouve, nous, tout d'un coup, extrêmement vulnérable comme spectateur, parce qu'affronter un genre aussi connu pour tout d'un coup se retrouver dépouillé de ce qui le rend d'habitude confortable, c'est très malaisant. Et ça permet au film à la fois de s'inscrire dans une tradition de cinéma qu'on a le droit d'adorer, moi je fais beaucoup les films d'exorcisme, mais tout en la renouvelant et en la jouant sur une partition différente, ce qui la rend encore une fois bien plus effrayante. La troisième raison d'aller voir Véronica, c'est son réalisateur. Il s'agit de Paco Plaza. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, en tout cas j'espère pour vous, c'est un des deux papas avec Raume Balagüero de la saga Rec. Il a co-réalisé avec lui le premier épisode, le deuxième, et il a mis en scène tout seul le troisième, Rec 3, Genesis. Mais voilà, Paco Plaza, on ne peut pas dire que ce soit un réalisateur, en dehors des courts-métrages qu'il a fait à côté, qu'on connaisse extrêmement bien. Et donc, avoir l'occasion de retrouver ce metteur en scène, dont les travaux, on va dire jusqu'à présent, sont connus internationalement, mais qui n'a pas réalisé énormément d'autres choses. C'est vraiment une opportunité de découvrir plus avant ce qu'il fait, de voir également comment est-ce qu'il travaille. C'est tout bête, mais la gestion de l'espace, la gestion du décor, ce sont des choses qui sont très très importantes dans son boulot. Et ici, dans Véronica, ça prend toute sa place. La quatrième raison d'aller voir Véronica en salle rapidement, c'est parce que c'est une oeuvre originale. Je m'explique. Si vous en avez marre de voir le préquel de la suite de pourquoi la nonne maléfique a été possédée par le cousin de Guy Béhard, qui avait hérité d'une poupée kleptomane qui fait l'alphabet en rotant, c'est-à-dire, si vous en avez un petit peu marre, des univers étendus jusqu'à plus soif, Véronica est une très bonne réponse à ça. Tout simplement parce que Véronica ne va pas être l'origine d'un monde gigantesque, ne va pas avoir 15 suites, ne va pas avoir de déclinaisons en série télé, ou que sais-je, pas de spin-off. Le but de Véronica, c'est de vous donner tout maintenant, de vous faire flipper le temps d'un film. Le risque, quand vous tombez dans la franchisation, dans la sérialisation d'une oeuvre, c'est de vouloir toujours repousser la satisfaction du spectateur. C'est simple. Si vous savez que vous avez encore à faire 3 suites et 2 films dérivés, vos meilleurs concepts, vos meilleures idées pour terrifier le public, vous n'avez pas intérêt à toutes les balancer, vous devez en garder par-devers vous. C'est pareil, votre intrigue, vous n'avez pas intérêt à la chlore, il faut bien que le public ait une raison de revenir, se disant la prochaine fois, ça va être encore plus fort. Ça peut aussi être une énorme source de frustration pour le spectateur. Or là, Véronica, le deal, il est simple, c'est « Mesdames et messieurs, voici un film, pendant deux heures, on va tout vous donner pour vous faire flipper ». Et le film le fait très bien et très sincèrement. Et nous, à la rédaction, on a tendance à penser que c'est une initiative qui convient et de souligner et de mettre en avant. Du coup, voilà, on vous encourage à donner sa chance au film, notamment pour cette raison. Et enfin, la cinquième raison pour laquelle on vous recommande chaudement Véronica, ce sont tout simplement ses comédiens, notamment son actrice principale. Elle s'appelle Sandra Escacena. Alors, on adore tous, quand on va au cinéma, retrouver des acteurs qu'on connaît, se dire « Tiens, je vais voir ce que donne tel artiste dans tel rôle, il s'est transformé ou il ne s'est pas transformé ou il va faire ce truc que j'adore tant ». Mais il y a aussi une émotion qui est très particulière au Cinoche, c'est quand on découvre quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et donc, avec Escacena, vous allez être face à une artiste qui est incroyable, qui est une toute jeune comédienne, mais qui est absolument brillante, qui est capable de passer du naturalisme, d'un truc très authentique à, dans les scènes de possession et dans les scènes de fantastique, à des trucs très durs, très grandiloquents, très baroques, et qui est aussi à l'aise dans l'un que dans l'autre. C'est vraiment très très fort, c'est peut-être elle le meilleur effet spécial du film. Donc voilà, c'est véritablement à la fois émouvant et très impressionnant de la voir naître en tant que comédienne dans ce rôle. Et ça rend encore une fois le personnage tout à fait imprévisible, parce que ni vous ni moi, en entrant dans la salle, ne savons comment elle joue et comment elle s'approprie les rôles. Et voilà, c'est une émotion très très forte. Voilà, c'était les 5 raisons pour lesquelles on vous recommande vigoureusement d'aller voir Véronica au cinéma, Véronica qui est réalisée par Paco Plaza. Eh bien écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu, on espère que vous aurez envie de la liker, de la partager, de la commenter, de dire combien on avait raison, combien on vous a donné envie de découvrir ce long métrage, combien nous sommes d'impossibles abrutis qui nous racontons absolument n'importe quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On pense bien à vous, on vous embrasse, on vous souhaite un bon film et une bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501